Je ne suis pas beau ! Ah ! Je ne suis pas beau ! Ce sont eux qui sont beaux ! Ah ! J'ai eu tort ! Oh ! Comme je voudrais être comme eux ! Je n'ai pas de cornes, hélas ! Que c'est laid à front plat ! Il m'en faudrait une ou deux Pour rehausser mes traits tombants ! Ça viendra peut-être ! Et je n'aurai plus honte ! Ah ! Je pourrais aller tous les retrouver ! Mais ça ne pousse pas ! Et puis mes mains sont moites ! Deviendront-elles rugueuses ! Ah ! Et puis j'ai la peau flasque ! Ce corps trop blanc ! Et poilu ! Comme je voudrais avoir une peau dure ! Et cette magnifique couleur ! D'un vert sombre ! Arzo ! Une nudité décente ! Sans poils ! Comme la leur ! Ah ! Leurs chants ont du charme ! Un peu âpre ! Mais un charme certain ! Ah ! Si je pouvais faire comme eux ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Ce n'est pas ça ! Essayons encore plus fort ! Ah ! Ah ! Non ! Ce n'est pas ça que c'est faible ! Comme cela manque de vigueur ! Je n'arrive pas à barrir ! Je hurle seulement ! Ah ! Des hurlements ne sont pas des barrissements ! Ah ! Comme j'ai mauvaise conscience ! J'aurais dû les suivre à temps ! Trop tard maintenant ! Hélas ! Je suis un monstre ! Je suis un monstre hélas ! Jamais je ne deviendrai rhinocéros ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Je ne peux plus changer ! Je voudrais bien ! Avec une cinquième dose, une sixième dose ! Je voudrais tellement ! Mais je ne peux pas ! Je ne peux plus me voir ! J'ai trop honte ! Comme je suis laid ! Malheur à celui qui veut conserver son originalité ! Et bien tant pis ! Je me défendrai contre tout le monde ! Ma carabine, ma carabine ! Contre tout le monde, je me défendrai ! Contre tout le monde, je me défendrai ! Je suis le dernier homme ! Je le resterai jusqu'au bout ! Je ne capitule pas ! La terre accroît sa propre masse ! Et l'air enfle son volume ! Allons ! Je vais maintenant ! Je vais maintenant te dire en tout premier lieu ! Le commencement du soleil ! Et les sources d'où t'on jaillit toutes les choses que nous voyons maintenant ! La terre et la mer au flot nombreux ! La vapeur humide et l'air ! Ce titan qui lit fortement son cercle autour de toutes choses ! Et si les profondeurs de la terre et le vaste air qui l'entoure étaient infinis ! Cette parole, vaine peut-être, s'est échappée des lèvres de beaucoup de mortels ! Ils n'y ont vu qu'une faible partie du tout ! Car, qu'en est-il du soleil ? Aux traits acérés ! Et la douce lune ! La lumière du soleil ! N'est-elle pas comme rassemblée ? Tout en circulant également au sein du vaste ciel ? Et la lune lui coupe ses rayons ! Quand il passe au-dessus d'elle ! Et elle projette son ombre sur une aussi grande partie de la terre ! Que le comporte la largeur de la lune au pâle visage ! Le rayon de soleil, lui aussi, ayant frappé le large et puissant cercle de la lune, Se retourne aussitôt et repart pour atteindre le firmament ! Il repart en arrière, vers l'Olympe, d'un visage exempt de crainte ! Une lumière ronde et empruntée circule ainsi autour de la terre, Comme le moyeu de la roue autour du but le plus éloigné ! Soleil ! Revenons au soleil ! Soleil ? Parlons de la mer ! Sans eau ! Pas de vie ! Juste l'éclat du soleil brûlant tout ! Avou brûlant tout ! Sans eau ! Pas de chair ! Parce que la chair, notre chair, c'est aussi le soleil ! C'est aussi l'univers ! Mystérieux ! Je vais vous dire, mais ne le répétez à personne, à personne ! Le soleil, l'univers, la mer, la chair, Vases communiquants à 300 000 kilomètres secondes ! A plus ! La chair, les corps, nos corps s'allongent ! S'allongent ! Ils vont faire voir dans les étoiles leurs milliards de petits systèmes solaires appelés atomes ! La lumière du soleil, les étoiles de l'univers, mais c'est nous ! C'est nous, la Terre ! Mais à plus de 300 000 kilomètres secondes ! La lumière du soleil concentre celle des étoiles, puis nous tisse avec ! Nous sommes faits d'étoiles au creux de nos cellules ! Comprenez-vous ? L'univers, notre univers ! À nous ! C'est nous ! À toute vitesse ! Quand il ralentit, bah c'est le soleil ! Et quand il ralentit encore, il devient vie ! On l'appelle jour, chair ! L'humanité y respire et rit, de s'y voir diviser en mille corps ! Puis, quand le soleil en a assez d'être le jour ! Alors, il tire lentement vers lui notre lumière ! Il nous la reprend ! Il l'emporte ! Il nous tire ! Il tire le jour ! La vie ! Il la roule dans le sable du sommeil ! Pour que les corps se parlent dans l'au-delà de la conscience ! Dans le rêve ! Tisser de souvenirs et d'espoirs ! De cauchemars aussi ! Comprenez-vous ? Pourquoi dormir ? Pourquoi pas autre chose ? Dormir ! Notre lumière s'en va ! S'enroule ! Va dans le soleil ! Je ne sais où ! Laissant alors la nuit... S'emparer de tout ! Mais heureusement que la lune garde notre eau intérieure ! En lui donnant le ressac nécessaire ! Pour continuer à malaxer notre sang extérieur ! L'air ! Que fabrique le magma ! Ce cœur de la terre ! Et qui est refroidi par la mer ! Nîmes remonta par la rue de Rivoli ! Il rendit enfin hommage à la statue de Coligny ! Marti ! Puis il longea le palais royal ! Cette nostalgie des révolutions mêlant dentelle et art oratoire ! Nîmes croisa la Banque de France et ses gendarmes mobiles, inutiles ! Pour atterrir rue des petits champs ! Avec toute une nostalgie pleine d'enfance et d'amour perdu ! L'ancienne Bibliothèque Nationale ! Sointait encore de cette chueuse des travailleurs de l'esprit ! Avides de trouvailles pour concours l'épini ! Sa bonne et brave architecture moyen-âgeuse et similie en essence, pour donner le change, n'y était pour rien ! Une atmosphère interlobe donnée aux magasins et cafés propres et du coin ! Un air vautilesque, fait de plaisanteries salaces et de détournement fiscal ! Le tout servit dans une odeur facile de cuisine stylée, alors qu'il s'agissait en fait de formules à l'emporte-pièce ! Ni m'arriva à l'une de l'Opéra ! A gauche le Louvre, à droite le Palais Garnier, au centre Place Vendôme ! L'avenue de l'Opéra semblait toujours endormie, malgré la circulation qui, bizarrement, ne la ramenait pas trop, se contentant d'être prise en sandwich, entre les splendeurs de l'histoire scintillant encore au Louvre, et la tentative, Ballon, de reconstituer l'Olympe dans les petites mailles du Palais Garnier ! Ni m' quitta toutes ses prévivages de synthèse en s'enfonçant dans l'ancien ventre de Paris ! Des intestins faits en escalator l'emportèrent dans cette fabrique d'apparence sur mesure ! Surtout le grand escalator de la rue Pierre d'Escot, baladant, tels des voitures montées en série, les images humaines à la recherche d'un énième ring ou alors d'une sorte de bourse des allures ! Laboratoire pour rats urbains ! Les magasins en sont les ateliers où se fignolent les options pour caniches, mollosques, en attente d'une laisse urbaine personnelle ! Laisse-moi vivre ! Ah ! Où est le temps des cerises ? La montre molle de Dali l'a absorbée, digérée par le cadeur de gloire, le miroir de Dorian Gray en reste bouche bée ! Derrière Wilson, la voix du Télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le 9ème plan triennal concernant la quarentième. Le Télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était survis. Combien de fois, suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque ? Personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct. En admettant que tous les sons émis étaient entendus et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Vous faites une profondeur. Ces messieurs que voici et moi, nous ne jouons de votre affaire qu'un rôle purement accessoire. Nous ne savons même presque rien d'elle. Nous porterions les univers les plus en règle que votre affaire. Non, ce n'est pas moins mauvaise d'un lieu de temps. Je ne puis pas dire non plus que vous soyez accusé. Ou plutôt, je ne sais pas si vous l'êtes. Vous êtes arrêté. C'est exact. Je n'en sais pas d'avantage. Si les inspecteurs vous ont dit autre chose, ce n'était que du bavardage. Mais, bien que je ne réponde pas à vos questions, je puis tout de même vous conseiller de penser un peu moins à nous et de vous surveiller un peu plus. Et puis, ne faites pas tant d'histoires avec votre innocence. Cela gâche l'impression plutôt bonne que vous produisez par ailleurs. Et j'ai aussi plus de retenue dans vos discours complotistes. Quand vous n'auriez dit que quelques mots, un doute. Votre attitude aurait suffi à faire comprendre presque tout ce que vous venez d'expliquer. Et qui ne plaît d'ailleurs pas en votre faveur. Les éléments se parlent toujours sans le dire aux humains. Je sens le jour plier. Sa chair, tramée d'air et de lumière, entrecroise encore les excréputés atomiques des vivants et des morts, rassemblées sur Terre et éparpillées sous forme de galaxies dans tout notre univers. Mais ces temps-ci, ce jour semble être étouché par l'imprévoyance humaine. Bientôt, il deviendra boue. Au secours. Ainsi meurtri, je me meurs. Je parviens tout de même à laisser échapper quelques lueurs. Elles serviront, je l'espère, à éclater ma saleté, mes laideurs, le difforme, afin que la nouvelle génération sache repérer la corruption de mes organes, les bossus de la puissance et les vampires d'innocence. Ils lèvent leurs visages, lavent en riant avec avisé leurs moignons d'âme dans les espoirs de la jeunesse. Ah, des torrents énormes de vérités vengeresses font vibrer tous mes éléments de mépris absolus. Il faut les bouter hors de moi par un délu inouï, comme tous les sanguinants. L'heure est venue de la lance. Mais durant ce temps, la lune sourit toujours. Elle reste là, horloge universelle, pour les audacieux, refusant d'y être sourds. Et certaines, en son sang, deviennent si belles. Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier ? Oui, 32 pages, sur les prétendus états de santé. Avec cet épigraphe que j'ai attribué à Claude Bernard. Les gens, bien pourtant, sont des malades qui s'ignorent. Voilà donc une malheureuse population qui a entièrement abandonné à elle-même, au point de vue hygiénique et prophylactique. Je parie qui ? Par exemple, qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque danger. Ah, certainement. Mais que fait l'OMS ? Sais-t-il même ce que c'est qu'un microbe ? Jean, toutefois. Quelqu'un connaisse le monde. Par exemple, le Véran, il connaît le monde. Mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une espèce de mouche. C'est effrayant. Oh là là. Nous ne pouvons pas réparer sur le champ des années, de, disons, d'insouciance, d'abondance. Ah, il faut faire quelque chose. J'ai bien envie d'emmerder les non-vaccinés. Ah, vous exagérez, mais... Ah, peut-être, mais... Vous savez... Je n'ai pas déjà une santé si solide, mais mes parents ont eu beaucoup de peine à m'élever. Je sais bien que... Bon, tous ces microbes... Comment faire ? Tous ces germes... Nous sommes tous des porteurs de germes. Nous sommes tous des porteurs de germes. Ah, je sais bien... Ah... Vous avez en face de vous un ami, et j'ose dire un collègue. Je me demande si au fond il ne vaut pas mieux laisser des choses comme elles-ci. Ce que je peux vous proposer c'est de vous mettre en observation et puis une fois tous les deux mois, trois mois, une petite injection et c'est reparti, d'accord ? Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier et je dirai à vous voir à bientôt. Vous avez été aujourd'hui convoqué. Et je crois que vous trouverez une ligne matière de médecin dans le savant homme que voici. Lequel en toutes choses je vous donne à interroger et à examiner à fond selon vos capacités. Si monsieur le président m'en donne la permission, étant de docteur et tant d'illustres assistants au très savant bachelier que j'estime et j'honore, je demanderai la cause et la raison pour lesquelles l'opium fait dormir. Le docteur me demande la cause et la raison pour lesquelles l'opium fait dormir. A quoi je réponds ? Parce qu'il y a en lui une vertu dormitive dans la nature et d'assoupir les sens. Bien, 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 bien répondu, digne, il est digne d'entrer dans notre corporation. Second docteur, avec la permission de monsieur le président de la très-docte faculté et de toute la compagnie qui assiste à nos travaux, je demanderai docteur, je te demanderai quels sont les remèdes que dans la maladie dite hydropysie, il convient d'administrer. Le bachelier, clistère donné, puis saigné, ensuite purgé et enfin injecté. Bien, 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 bien répondu, bien, 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 digne, il est digne d'entrer dans notre corporation, s'exclama le coeur. Troisième docteur, s'il semble bon à monsieur le président de la très-docte faculté et à la compagnie ici présente, Je te demanderai docteur, quel remède aux éthiques, aux poumoniques et aux asthmatiques tu trouves à propos de donner ? Le bachelier, clistère donné, puis saigné, ensuite purgé, enfin injecté. Bien, 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 bien répondu, digne, il est digne d'entrer dans notre corporation, s'exclama le coeur. Quatrième docteur. Sur ces maladies, le docteur Bachelier a dit, des merveilles ! Mais, si je n'ennuie pas monsieur le président, la très-docte faculté et toute l'honorable compagnie qui nous écoute, Je lui poserai une seule question. Hier, un malade tomba dans mes mains. Il avait une grande chair avec des redoublements, effets secondaires, un grand mal de tête, une taticardie, des règles abondantes. Un grand mal de tête, un grand mal de côté, avec grande difficulté, il avait peine à respirer. Veux-tu me dire, docteur Bachelier, mais que faire pour lui ? Le bachelier, clistère donné, puis saigné, ensuite purgé, enfin ingestion. Le bachelier, clistère donné, puis saigné, ensuite purgé. Et, enfin, injection. Le cœur, bien, 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 bien vendu, bien, bien, bien dit. Il est dit, il est dit d'entrer dans notre corporation, le président. Jures-tu de respecter les statuts de l'OMS, prescrits par la faculté d'obéir à notre ministre plénipotentiaire, docteur Véran. Aujourd'hui, membre du gouvernement porte-parole, mais toujours dans l'âme, ministre de la Santé. Le bachelier, jures-tu d'avoir de bons sentiments et du jugement ? Le bachelier, je le jure, président. Jures-tu d'être dans toutes les consultations du conseil scientifique ? D'être toujours de l'avis de la science, de croire en la science. Et de suivre toujours l'avis du président, de moi, moi, précisément. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, le bachelier. Je le jure, le président. Est-ce que tu jures de ne jamais te servir d'aucun remède ? Genre ceux de Raoult ou de Perron ? Hein ? Ceux ? Uniquement, tu dois te servir que ceux de la Docte, Organisation Mondiale de la Santé. Le malade, les malades, du style crever et mourir du mal. Mais jamais, au grand jamais, suivre ces recettes de bonnes femmes, de retors, de sorciers à la route, qui n'avaient pas le droit de faire de la santé sauvage. Le bachelier, je le jure. Moi, président, avec ce bonnet vénérable et savant, je te donne et concède la vertu et la puissance d'ingéter, ingéter, ingéter, purger, cédier, percer, taguer, couper, et tuer impunement sur toute la guerre. La pressionale de la Santé La pressionale de la Santé